Je voulais te demander s'il y a un mot que tu aimerais voir dans un abécédaire sur le palématique supérieur ? Flou, ça me va bien, ça me sent bien. Pourquoi ? Pour moi, le registre archéologique, il est flou. Ce n'est pas négatif. On a des archives qui sont altérées. Déjà, on en a, c'est déjà magnifique parce qu'on pourrait ne pas en avoir. Mais ces archives sont altérées par la manière dont on les a fouillées, des fois peut-être mal, et la manière dont elles se sont conservées avec une partie du matériel qui a disparu, avec des perturbations. Donc l'enregistrement qu'on a est flou. Et pour moi, il y a une difficulté, c'est entre les questions qu'on pose, qui sont précises, et la capacité peut-être à répondre à certaines de ces questions qui sont précises par rapport à ce registre. et la dialectique va être de trop des questions suffisamment précises, mais pas trop, qui peuvent. On peut amener des choses, enfin des réponses par rapport à notre objectif général de la préhistoire qui va être reconstituée, et les modes de vie des hommes, l'évolution, les moteurs d'évolution. Et quand on aborde ces questions sur les moteurs d'évolution des cultures, et bien là, tous ces flous se mettent. En mouvement, et je trouve que c'est très difficile, en fait, de s'abstraire de ce flou. Donc tu penses qu'il y a un travail de mise au point à faire, mais en même temps, il ne faut pas être trop nette pour ne pas entrer dans la caricature. Oui, mais c'est la difficulté, en fait, de trouver des questions intéressantes, qui vont intéresser les gens qui vont nous écouter, et par rapport à même la mission, à nos questions générales sur la compréhension de l'évolution des hommes et des sociétés, et faire que ces questions soient en adéquation avec notre enregistrement. Et c'est flou, c'est flou dans ma tête aussi, d'ailleurs, les moyens qu'on doit mettre en place. Donc quand tu expliques ton travail, en fait, tu mets plus en avant le fait de poser des problèmes que de trouver des solutions à des problèmes qui existeraient déjà. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Parce qu'en fait, ce qui importe vraiment, c'est de trouver la bonne question. Exact. Pour moi, en fait, bien sûr, c'est intéressant de trouver des réponses à la question générale sur comment les hommes vivaient et tout ça. Mais je trouve que c'est très intéressant en tant que vivant, actuellement, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire et de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut dire sur ce registre. C'est-à-dire de, pour nous-mêmes, adapter nos questions sur... Surtout, on peut raconter des histoires, ce qui peut être une autre manière de créer un mythe sur nos origines. Mais bon, si on ne veut pas que l'archéologie soit un mythe des origines, il faut poser des questions. Et ça peut être un peu frustrant, en fait, peut-être. Ces questions, on ne peut pas toujours y répondre. Est-ce que tu as l'impression que ce flou, il disparaît au moment de la vulgarisation, par exemple ? Parce que moi, j'ai cette impression que souvent, au moment de la vulgarisation, on enlève tout ce flou pour mettre que du net, comme si la science, c'était quelque chose de... Oui, 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 souvent, oui. Et de fait, moi, je pense que dans l'aspect, dans la vulgarisation, on devrait mettre plus en évidence ça. C'est-à-dire expliquer plus le processus de la recherche, de comment on va essayer de s'adapter, des différents niveaux des archives, comment on peut les questionner. Je pense que ça, ça fait vraiment partie du... Plutôt que de dire, il vivait comme ça, il faisait ci, il faisait ça. Bon, il y a des choses qu'on peut dire clairement, mais après, il y en a d'autres qui sont de l'ordre de l'hypothèse. Or, jamais, on présente ça comme des hypothèses, mais plutôt comme... Comme si on avait une machine à remonter le tas et qu'on avait vraiment tout observé. Or, non, il y a plein de choses qui sont dans l'interprétation de fonctionnement des sociétés, qui sont des hypothèses, plus ou moins argumentées, mais ça, on le présente rarement. Comme si c'était trop compliqué, je ne crois pas que ce soit compliqué à comprendre. Mais on est dans une société, peut-être, où il faut toujours positiver, avoir des résultats. Voilà, positif, et on ne veut pas trop se prendre la tête sur... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces zones de flou ou d'hypothèses, elles varient aussi avec l'historiographie et les époques. Oui, parce qu'on se met des limites, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a un flou qui est contenu dans l'archive elle-même. Et là, alors on peut fouiller mieux, on peut... Il y a une inégalité dans les sites archéologiques, au niveau du flou. Et qu'il faut adapter, voilà, adapter en fonction de chaque site, le niveau de questions. Et ça, ça ne peut pas être accepté, cette adaptation au flou, dans le système administratif ? Je veux dire, ils demandent le même résultat un peu à tous les sites ? On demande des trucs, ça nous en demandait. Mais quand on va à un projet, oui, effectivement, il vaut mieux avoir un truc très polissé. Ou alors après, c'est quand on fait de l'archéo, ou alors après, il faut se placer plutôt dans l'épistémologie. Mais en archéo, on nous demande d'avoir des questions précises, avec des réponses plus ou moins précises. C'est fou, non ? C'est très bien.